La boule parisienne Hello les poulets, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on s'invite dans le dressing de Claire Salut Et je sens que ça va être fun et super coloré Vu ce que j'ai pu observer sur Instagram Tu vas laisser te présenter tout de suite Salut tout le monde, moi c'est Claire, j'ai 24 ans J'habite à Paris, je suis blogueuse de profession Et social media manager en freelance Depuis un an, avant j'ai bossé En agence de mannequinat, donc toujours avec Ma passion de la mode qui est restée J'aime aussi beaucoup voyager Et voilà, pour me résumer en quelques mots Ecoute Claire, moi j'ai hâte de découvrir Un petit peu tes réponses du Fashion Grill Est-ce que tu es prête à te passer ? Carrément, toujours prête Fashion Grill Pour toi en termes d'inspiration, ça va être quoi ? Ça va être magazine de mode, Pinterest, Instagram ou alors look de rue ? Je pense un peu des 4 du coup C'est un peu toujours un mix Mais je pense que le plus c'est quand même les looks de rue Moi j'adore regarder les gens quand ils s'habillent dans la rue En termes d'enseignes, toi tu vas plutôt être Zara, grande distribution S'il y a une pure player internet, mad vintage, friperie ou alors Chanel carrément luxe Bon je crois que je suis balance du coup, j'ai un petit mal à choisir à chaque fois Mais je dirais les 4 aussi Ah non mais alors en fait je t'explique, j'ai retrouvé, il va falloir faire un choix C'est parti pour un tour, à chaque fois c'est la même histoire Il y a un moment où je vais séduire Oui oui je suis balance Moi je suis capricorne donc je suis casse-couille Alors attention, ça va pas le faire Bon allez j'ai choisi On va dire que ce que je parle de plus c'est du fast fashion Donc je dirais plutôt du Zara Shinside Mais je te sens de plus en plus dans le vintage J'ai pas mal de pièces vintage Et de vintage de luxe Donc ça reste comme les 4, désolée Elle a quand même réussi Mais vraiment si je devais choisir je pense que ça serait Zara Vraiment le plus au quotidien Zara Mais j'ai quand même réussi à caler les 4 encore J'ai vu ça, t'auras fait une bonne politicienne toi Alors ta ville de rêve pour une journée shopping Paris, Milan, New York ou Londres ? Je vais dire New York Parce que l'environnement est trop cool Et qu'en plus il y a pas mal de petites enseignes cool à New York Justement en friperie et tout Des petits spots cool Même si j'aime beaucoup aussi faire les marchés à Londres Où il y a toujours des trucs cool Mais Paris, Paris est trop fait Et Milan, ça m'attire pas plus que ça Je sais pas pourquoi Ouais bah après à me sentir bien Moi non plus si tu veux tout savoir Mais ouais, donc plutôt New York Si je devais choisir New York, New York Ouais, New York, New York Donc imagine qu'elle soit dans une fashion classe Tu serais plutôt quel genre d'élève ? Fashion rebelle à la Kristen Stewart Première de la classe à la Lee Rose Depp Fashion victime à la Alexandra Lamy Ou alors l'artiste torturée de la classe C'est une fashion victime Alexandra Lamy ? Ah bah là vu la tenue Ouais c'est fashion flop C'est ça, on a fait un bon flop Et du coup Lady Gaga Plutôt artiste torturée En comprise de la classe Bon après j'ai plutôt été Lady Gaga toujours Mais je dirais quand même plutôt fashion rebelle Kristen Stewart Parce qu'en plus on me dit tout le temps que je lui ressemble Je trouve pas du tout C'est vrai ? Mais ouais J'aurais pas... Ouais non ? Ouais bah on me le dit tout le temps pourtant Donc ouais plutôt Kristen Stewart Fashion rebelle Ok parce que j'ai pas peur de mettre des trucs un peu bizarres Du coup Et de casser les codes Si j'ai bien compris C'est ça En termes de budget shopping Est-ce que t'es plutôt sage Ou alors est-ce que tu te lâches Ça va être plutôt quoi ? 100-200 euros par mois Ou alors 200-400 400-600 Ou alors tu comptes pas ? Alors du coup je suis plutôt sage je pense Parce que comme j'ai pas mal de fringues en colas À chaque fois avec des marques C'est vrai que ça m'a permis de réduire mon budget Mais je trouve quand même toujours des petites pièces poules Mais je pense que ça reste entre du 100-200 Ok Et bon allez 200-400 quand je flambe un peu quoi Mais sinon ouais 100-200 Si tu étais une héroïne de série Ouais Tu serais plutôt Carrie Bracho Gabrielle Solis Serena Van Der Woodson Ou alors la Girlboss C'est dur là C'est dur pour toi ça comme question ? Ouais c'est dur parce que j'ai un trait de personnalité un peu dans chaque Mais je dirais plutôt Carrie Bracho Parce que c'est un peu la nonna qui se prend pas trop la tête Qui fait plein de bêtises quand même Et j'aime bien ça Les autres sont un peu trop parfaites en fait Les trois je trouve Même si remarque celle de Girlboss Elle est pas parfaite toujours Ouais un peu crade même des fois Ouais Peut-être un peu trop pour le coup Un peu trop trash Mais plus Carrie Bracho Pour le côté glamour un peu funky Toi ça va être quoi ? Les pompes Donc je peux pas te passer Boots, baskets, escarpins ou alors ballerines Euh Ah les ballerines c'est horrible J'ai horreur des ballerines Vraiment même les répétos Franchement les ballerines c'est pas possible Donc ça c'est sûr que non Escarpins j'adore Alors moi j'ai beaucoup d'escarpins Qui sont d'ailleurs pas là Parce que je les ai rangés à la cave Parce que j'avais plus de place Mais en fait justement parce que je les mets pas Parce qu'au quotidien on va se mentir Les escarpins c'est galère C'est beau C'est pas pratique Quand tu cours partout à Paris c'est pas possible Non Mais j'aime beaucoup les escarpins Mais je pense que ce que je porte le plus C'est les baskets Mais ce que je préfère c'est les boots Wow Alors je la refais Donc le truc que j'ai le plus C'est les escarpins Ouais Le truc que je mets le plus C'est les baskets Mais ce que je préfère c'est les boots Mais ce que je préfère c'est les boots C'est ça T'as tout compris Ouais c'est un cas de psychiatrie Mais ouais du coup les baskets Si je devais être honnête Parce que c'est ce que je mets le plus Alors là c'est la question Ah bad look J'aime bien Ah mais j'aime trop Il y a des trucs bizarres C'est un peu la galerie des horreurs Claire adore du coup Ah ouais mais j'aime bien Parce que c'est moche Mais il y a quand même des trucs cools à piocher Bah alors du coup Si tu devais choisir un de ces quatre looks Pour passer toute une journée dedans Grand-mère Yeta Ugly Betty Zezette du Père Noël est une ordure Ou alors Peggy de mariée et deux enfants Ah mais grand-mère T'as dit comment je connais pas Ce personnage de grand-mère Grand-mère Yeta Moi j'aime trop en vrai Je trouve pas ça moche C'est moche Ah moi j'adore Moi j'adore Ça fait un peu bling bling gang Ça fait un peu genre Vivre à Las Vegas Ouais c'est ça Las Vegas Farano Mais tu m'aurais vu habillée Il y a trois jours Là sur la croisière J'étais habillée un peu comme ça Ah d'accord Et en fait je me rends compte Que du coup c'est C'est genre catégorisé moche Donc ouais Clairement le style de la mamie Elle est trop cool L'accessoire dont tu ne peux Absolument pas te passer Ce serait quoi ? Bijoux, sacs à main, chapeau Ou alors lunettes de soleil ? Je dirais les lunettes de soleil Parce que peu importe T'es que ça, ça cache Déjà et puis surtout Les lunettes de soleil Je trouve que ça accessoirise Vraiment les tenues Bon les bijoux aussi Mais je pense que Les lunettes de soleil Ça finit vraiment un look Tu te balances sur une île déserte Tu es toute seule Et tu n'as le droit Qu'à un seul de ces objets Tu prends le maillot de bain La brosse à dents La bouée Ou alors la crème solaire La bouée c'est à rien Il y en a qui l'ont prise Qui se disent peut-être Qu'ils peuvent essayer De regarder la terre ferme Avec la bouée Non mais ils rêvent C'est un concept Non mais surtout La bouée ça se crève tellement facilement Ces trucs Aucune étiqueté Le maillot Bah du coup Non Parce que Pas besoin quoi Voilà Pour un maillot de bain Ce n'est pas le truc Qui te couvre vraiment Moi je pense que Je dirais la brosse à dents Parce que je suis un peu Moi je suis très hygiène Je suis un peu maniaque Donc je pense que Je dirais la brosse à dents Même si en vrai Je pense qu'une crème solaire C'est plus important Pour ne pas choper un cancer Mais ouais Brosse à dents En même temps Tu peux l'utiliser Pour deux trucs Si tu en as marre De te brosser les dents Tu peux toujours Te brosser Non mais gratter des trucs Pour des trucs de survie Ou des trucs Je pense qu'il y a moyen De faire des trucs avec Les brosses à dents Tu peux aussi t'en servir Pour ouvrir des trucs Donc ouais Grosse à dents Ok Grosse à dents Définition Un petit côté MyGyver toi Ouais Claire c'était super cool De te prêter au jeu Du fashion grill Merci C'est vrai qu'on n'a pas Beaucoup de temps aujourd'hui C'est une grosse journée Pour toi Du coup on va passer Directement à tes looks Ok ça marche Ça marche On commence Allez go Alors Claire Première tenue Alors je précise C'est la première fois Que vous voyez avec Des lunettes de soleil Mais c'est parce que La meuf a sorti Ses lunettes Donc je me suis dit Bah moi aussi nues Un petit lunettes Peu importe ta situation Je les ai toujours sous Donc voilà Non ma lunettes de soleil Donc première tenue Genre ça pète Au niveau des couleurs De partout quoi Bah je pense que soit On trouve ça horrible On se dit Mais qu'est-ce qu'elle a foutu La nana avec cette tenue là Sans alors Donc voilà Moi je trouve ça cool Moi c'est genre la tenue Dans laquelle je me sens bien Donc c'est plus street du coup Ouais Mais voilà J'aime bien Comme je disais Ça fait un peu retraiter à Miami C'est ça Et bon là Faudrait que je sois un peu plus rosée Ça serait encore plus cool Mais voilà Bah moi je me sens bien Et je trouve que c'est sympa Et bah écoute Moi je trouve que c'est un côté fun Et décalé Et pas prise de tête Et où c'est Ouais c'est ça C'est fun Et où c'est amusant Et moi j'aime ça C'est le genre de tenue Que je mets en festival Tous les étés Et bah écoute Go festival alors Ouais c'est ça Et donc si tu devais donner Un nom à cette tenue Ce serait Bah le retraité à Miami Allez mamie Deuxième tenue Go Ok Deuxième tenue Et moi je suis mais tellement fan De cet enfer Je trouve ça tellement canon Bah écoute Petite tenue que j'avais portée Pour un shooting L'imper c'est pas le plus pratique A mettre tous les jours Ouais Mais voilà J'aime bien Ça change Du coup j'avais décidé De ceinturer par dessus Le petit rhum en dessous Ok Pour un petit peu marquer Plus la taille Mais Mais faire ressortir En plus l'imprimé Moi j'aime bien Ouais Je trouve ça vraiment J'adore cette tenue J'adore Bah je pense que Avec les trucs 30 ans Il faut vraiment penser A ce que tu mets dessous Parce que ça A coup tout se voit T'as pas d'or à l'air Ouais c'est ça C'est clair Que tu mets pas Le vieux truc tout pourri Voilà Ouais exactement Il faut assurer En dessous C'est ça Donne moi un petit nom Pour cette tenue Alors je me sens Que quand j'avais Fait la tenue J'avais pensé à Matrix Ok Parce que ça a un côté Un peu futuriste Même si avec les cuissards Ça fait pas forcément Matrix Mais plus pour le côté Un peu lunettes de soleil Et tu vois Les matières un peu Qui changent Ok d'accord Matrix Donc c'est une version Hyper l'amour de Matrix Ouais Voilà c'est ça Allez Troisième tenue Je pense que ça va nous sortir Encore un truc de ouf Alors troisième tenue Moi j'adore Les combis en denimes Et celle là Elle est vraiment Très très cool Ouais Elle est cool Et c'est tout Je la trouve bien fitée Ouais Je l'ai eue chez Bershka Du coup elle n'était pas très chère En plus Donc c'est une pièce sympa Moi j'en ai une aussi De chez eux En jean Et pareil Elle est super bien fitée Elle est super bien coupée Je pense que Ouais si vous cherchez Une combi en jean Elle est chez Bershka Voilà Et du coup J'ai voulu mettre Une petite ceinture En fait c'est une inspiration Des ceintures Chanel Ouais Ils en faisaient énormément avant Et Versace Qui a repris un peu le truc Et j'en voulais une comme ça Mais du coup En version moins chère Donc celle là J'ai trouvé chez Faitier Les Alphini Ok Et voilà Qui est pas mal Et après ce petit sac Pour la petite histoire Qui est trop mignon Alors c'est un sac Baguette Donc ça c'est ce qui se faisait Beaucoup dans les années 90 Qui revient vachement à la mode Et moi j'ai toujours aimé Ces sacs là Mais c'était un peu difficile D'en trouver Et là je m'ai trouvé Un à San Francisco Du coup c'est un vintage Donc Prada Qui est en dindin de cuir Super joli de la matière Ouais Et j'aimais beaucoup la couleur Et j'ai vraiment flashé dessus Et je l'ai eu pour Je crois 180 Et normalement il coûte Plus de millions Donc vraiment une bonne affaire Une putain de bonne affaire Ouais c'est ça On peut le dire Et vraiment très très jolie pièce En effet Et des petites docks Du coup pour le côté Un peu plus rock J'aime bien Qui passe toujours bien Ok Et du coup est-ce que tu aurais Un petit nom pour cette tenue Bah on va dire bleu de travail Parce que du coup C'est un peu l'esprit C'est ça Carrément Alors du coup je t'ai montré Ce petit sac Une de mes trouvailles Je sais pas si t'as le temps Pour que je te montre Deux trois autres petites pièces Écoute moi j'ai dit qu'on va prendre le temps Et on revient tout de suite du coup Avec tes pièces phares Allez go C'est parti Tu nous as sorti une veste de dingue Moi j'aime tellement les paillettes Enfin voilà Je la trouve trop belle Alors cette veste Elle a été si sport en fait Avant quand je reussais en agence de mannequinage Chaque année on participait à un gala Qui s'appelle le gala de l'AOM Qui est un gala de charité Ouais Et en fait t'as beaucoup de maisons de couture Qui font une espèce de tombola Où en fait les gens qui sont au dîner Achètent des enveloppes pour 500 euros, 1000 euros Et il y a des personnes qui sont au tir au sort Qui ont gagné toutes ces pièces de luxe Et j'ai beaucoup de chance au jeu Je sais pas pourquoi Pourtant je suis heureuse en amour aussi Mais du coup j'ai gagné cette veste La meuf énervantelle à tout en fait Les jeux, l'amour, tout Bah du coup en fait j'ai gagné cette veste Qui est une veste Zwer Mourad Qui a encore l'étiquette Parce que j'ai trouvé tellement belle Tu vois pour te dire que Parfois quand j'aime trop les pièces Bah il y a encore les étiquettes Mais voilà elle est magnifique C'est une pièce C'est des pièces qui ont été montées à la main Du coup perle par perle Et je la trouve trop trop belle Mais je la mettrai Mais j'attends beaucoup Ouais faut la mettre Deuxième pièce du coup Vas-y deuxième pièce Donc là On a sorti une paire de chaussures Elles sont spéciales hein quand même Formule 1 Les flammes Le talon aiguille avec le bout carré Alors en fait Il faut savoir que c'est une pièce Qui a été faite par Prada à la base D'accord Le modèle de sandales flammes comme ça Je sais plus en quelle année C'était il y a un moment Je crois des 2000 Je dis pas de bêtises Et en fait ils ont ressorti Ces sandales iconiques de la marque Il y a pas longtemps Et du coup t'as pas mal de marques De fast fashion Qui en ont fait un peu des dupes Et du coup ça ça en fait partie C'est de la marque Boohoo Et je les aime trop Parce que j'aime bien le talon carré Et du coup ça va être plus stable Ouais bah du coup c'est bien stable Et surtout le côté flammes Franchement ça fait une super cheville en plus Et je trouve ça vraiment fun Écoute Claire Moi j'étais super contente De venir te rencontrer Parce que pour moi T'étais un peu un ovni sur Instagram Avec tes loups C'est vrai Complètement dévirants Je me suis Mais cette année est complètement barrée Il faut absolument que je la rencontre Et c'est une très très belle rencontre Et une très belle surprise Merci Les poulettes Écoutez j'espère que ça a pris Autant plaisir que moi A vous introduire dans le dressing de Claire A découvrir son univers Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye bye La boule parisienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada